Moi, j'ai fait ça pour me faire du bien et pour faire du bien aux autres. Quand je vois le retour, je me dis « Yes, il fait un bon cadeau ! » Salut ! Ciao ! Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. Ciao ! Tu sais, au tout début du confinement, comme tout le monde disait « Ah oui, pendant le confinement, je vais lire, je vais faire ça, ça, ça. » J'ai un peu cédé à cette idée qu'il fallait faire quelque chose de productif pendant le confinement. Au début, ce n'était pas hyper productif, je t'avoue. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, donc je me suis remis à jouer, mais violemment. Mais après, j'ai vite arrêté. Pour l'instant, je fais une chaîne YouTube. Il n'y a quasiment personne qui regarde, mais peu importe. Tu vois, ça me fait plaisir. Et à partir du moment où tu prends du plaisir, c'est là-bas où je dois aller. Dès qu'il y a eu le confinement, on s'est dit « On va essayer, pourquoi pas, de proposer des cours en direct, en ligne. » Ça commençait déjà, en fait, dès le début, à se mettre en place sur Instagram, etc. Donc, nous, très rapidement, on s'est dit « Bon, ça va nous permettre de tester aussi notre offre. On va voir si ça fonctionne. » C'est une machine à coudre que j'avais ramenée il y a un an et demi. Et du coup, je me suis dit « Bon, allez, je vais faire des masques. C'est l'occasion de tester si ça marche. » Et comme je ne savais pas coudre avec une machine, du coup, ça m'a permis de… Je peux dire que mon premier masque et mon dernier, on voit qu'il y a eu marge de progression. On a fêté Pâques et on voulait faire une déco un peu cool, tu vois. Et évidemment, pas de fleurs. Donc, voilà. On a fait un anniversaire sur Zoom, c'était marrant. Puis ça a duré jusqu'à minuit. Même, il y avait des… C'était drôle parce que, en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait certains de mes copains qui ne connaissaient pas ses copains ou, tu vois. Du coup, ça a permis aussi de créer, finalement… Enfin, il y avait des amis respectifs qui ne s'étaient jamais rencontrés encore et qui se sont rencontrés à cette occasion. J'ai participé à un livre qui s'appelle « Histoire de confiner ». Et, en fait, c'est 40 auteurs qui ont écrit des nouvelles sur le thème du confinement et pour, derrière, reverser tout l'argent et reverser au personnel soignant. C'est un beau projet et je suis contente d'avoir écrit une nouvelle qui est publiée dans un livre. Ah, tu as écrit une nouvelle ! J'ai dit, bon, moi, le confinement, la solitude, c'est un peu pesant. Et du coup, l'idée m'est venue de créer un groupe Facebook pour lutter contre l'isolement et la solitude pendant le confinement. Le but, c'est de se retrouver pendant des… de proposer des soirées ou partager des activités qu'on fait dans la journée. Voilà ce qui nous passe par la tête, mais de se sentir écoutés. Là est venue l'idée de faire des soirées Bluntest sur Discord. On a créé une petite radio aussi. Et donc, du coup, là, comme c'était très flou et que personne n'avait des réponses, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que les gens font dans la vie ? Et donc, j'ai posé des questions sur Facebook, sur Insta et tout. Et je n'ai pas juste posé la question de qu'est-ce que vous faites ? J'ai demandé aussi, qu'est-ce que vous voulez faire quand vous êtes jeune ? Et qu'est-ce que vous faites maintenant ? Donc, voilà. Du coup, j'ai lancé ça. Et donc, tous les jours, je dévoile un nouveau métier. Et je me marre bien à faire ça. Et c'est trop intéressant de lire les parcours de tout le monde. Dans ton message, tu m'avais dit que tu voulais parler de quoi ? De ma chaîne YouTube que j'ai créée durant le confinement. Ok. Une chaîne YouTube littéraire. Trop bien. Et tu avais l'idée avant ou pas ? Ou tu as eu l'idée pendant le confinement ? Non. En fait, ma meilleure amie en a une. Et j'étais un peu envieuse. Je trouvais ça bien et tout. Et du coup, je me suis dit qu'on est en confinement. Il n'y a plus trop les activités et tout. Autant profiter. Et elle s'appelle comment ta chaîne ? Pour qu'on allait voir. Bookinette. J'ai dessiné une bande dessinée. C'est incroyable. Jour 1, j'ai un max. Mais tu dessines trop bien. Merci beaucoup. Ah, j'adore. C'est trop beau. Et tu colories avec quoi ? Avec des feutres ? Oui, des feutres. Là, c'est des feutres. Mais j'aime aussi beaucoup l'aquarelle. Mais j'utilise beaucoup les feutres Faber-Castell. Je ne veux pas arrêter parce que c'est bizarre. Mais c'est vraiment une envie de partager mes lectures et tout. Ça me fait plaisir. Le confifi. Le confifi. Hey, le confifi. Le bilan du confinement positif. Fais-paradise, cache pas ta joie. Le bilan du confinement positif. Le confifi. Le confifi. Positif.